Bienvenue chez Bombardos, microbrasserie à Nessienne, fondée par quatre copains du lycée. C'était d'abord un projet de pote. Chef de projet dans l'événementiel, c'était fabuleux, c'était une superbe expérience, mais il y avait quelque chose d'autre qui grandissait. Je l'ai saigné mon père. C'est ce qui m'a donné la force nécessaire pour y aller. C'est quelqu'un qui m'a poussé depuis des années et des années à changer mon style de vie. C'est lui qui m'a dit que ma place n'était pas là où j'étais avant et que ma place, elle était au sein de Bombardos, à développer la société. J'ai le droit de boire des bières toute la journée aussi. Ça, clairement, tu ne l'as pas dans tous les métiers. L'inconvénient majeur, tu es obligé d'être à 100% en permanence. Tu n'as pas le droit vraiment à l'erreur. Si tu fais une erreur à la conception, tu jettes 1000 litres. C'est génial de pouvoir partir d'un grain de céréales à un produit dans une bouteille, donc de chez toi à la production, au consommateur final. La liberté, l'autonomie d'action, la capacité à faire ses propres choix. Je suis épanoui. Du rock, beaucoup. Ici, on est très musiques. C'est la même que pour toute personne qui a envie de devenir artisan. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de bosser. Bien organiser les choses. L'organisation, la réactivité, puis c'est déjà pas mal. Ici, je ne suis pas encore salarié, parce qu'on n'a pas encore de revenus suffisants. Là, je sers un peu les fesses. J'avais anticipé, puis j'avais mis de l'argent de côté. De toute façon, comme je suis là tous les jours, forcément, j'ai moins le temps de dépenser d'argent. Donc, les plus gros postes de dépense, c'était l'alcool. Chut, je ne peux pas le dire. Là, ici, j'ai un stock à l'infini. Donc, voilà, je suis quand même un peu au paradis. Le moment est venu d'aller vider quelques shopping. Team Brune pour la bière. De la bonne eau. L'eau, ça reste quand même primordial. Donc, forcément, ici, nous, à Annecy, on est quand même bien lotis. Bon, ben, allez, on cause de trop, on se déshydrate. C'est une ambiance de dingue, parce que je pense que dans tout métier, quand on a une bonne ambiance, on est nettement plus productif. En plein dedans, actuellement. À savoir, on vient de recevoir tout un tas de nouvelles cuves, de nouveaux matos. Il faut les dompter. Aujourd'hui, les cuves, elles font quasiment 3,50 mètres de haut. Avant, elles faisaient un mètre. Donc, on est largement dominé par les machines. Les salauds gentils hommes de Scott Lynch. C'est adoré parce que c'est un monde complètement fou. C'est créé de toutes pièces, bien évidemment. Ils sont des vins et des bières qui sont complètement tarés, avec des recettes épicées, oranges, des vins bleus, des vins et des boissons de tout type. Et du coup, ça donne des idées un peu farfelues pour la création de nouvelles recettes. Eh ben, j'adorerais pouvoir en faire. C'est une technique assez particulière, parce que dès que tu as la fermentation, tu as la création d'alcool. Il y a maintenant des vrais produits sans alcool qui ont du goût. Ne plus jamais rater un seul brassin. On préférait se l'acheter dans le gosier que dans les canalisations. Ça, c'est une certitude. Avoir une commercialisation à l'international de Bombardos. La bière, ça donne de l'énergie. La céréale, en général, ça bouffe. Regarde Frosties, Tony Lottig, machin, je crois quoi.